hello la famille j'espère que vous allez bien moi ça va par grâce et dieu je suis très heureuse de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage de week-end alors dans cette vidéo je vais principalement m'occuper de ma chambre de ma douche mais je vais également faire un peu mon salon aimer la vidéo si elle vous plaît commenter partager abonnez vous ce n'est pas encore fait surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification moi j'essaierai plus qu'heureuse de vous compter parmi nous cette partie de la vidéo en collaboration avec dossier aujourd'hui je vais vous parler des deux autres parfums qui m'ont vraiment marqué le premier c'est ce folly jasmine c'est un parfum qui se vend à un très bon prix pour ne pas dire seulement 26 dollars mais c'est fait avec des notes exceptionnelles de la parfumerie donc il est inspiré par diorce j'adore ça sent des fleurs explosifs les premières notes que vous sentez sont des mandarines prunes pêche plumes des feuilles vertes le poids des senteurs en tout cas le jasmin ça persiste toute la journée ce parfum est grave bon et je vous le recommande vivement vous allez l'adorer je vous assure que vous allez l'adorer vous n'allez pas regretter surtout n'hésitez pas de le commander donc comment je peux les décrire encore c'est une fragrance florale opulente et lumineuse qui chatoie sur la peau comme les rayons des soleils je vous le recommande vivement le deuxième parfum qui m'a vraiment marqué alors ça m'a sérieusement marqué c'est c'est embery vetiver donc il est inspiré de balles d'afrique de byredo personnellement je n'ai jamais essayé l'original donc je suis même pas familier avec l'original mais l'imitation de ce parfum déjà me laisse donc mon impression est très très positive il est unisex j'adore les parfums unisex parce que ça dure plus longtemps par rapport aux parfums des femmes donc c'est trop classe ça donne les rich auntie et rich encore vibes donc tu sens les notes même après huit heures en tout cas ça sent super très bon je peux vous le rassurer il est juste sympa pour n'importe quelle saison pendant le froid pendant qu'il fait chaud en tout cas l'odeur est juste sympa ça ne peut pas vous déranger quand il fait chaud quand il fait froid je suis vraiment impatiente de pouvoir l'essayer pendant l'hiver parce que j'aime les parfums qui sont vraiment fort je vous laisse les liens de ces parfums le lien des dossiers et le code des réductions dans la description si vous avez des questions pour dossiers n'hésitez pas de les contacter sur instagram et si vous n'aimez pas les senteurs qui vous envoient vous pouvez toujours le retourner ou les changer ils sont sûrs de leurs produits du coup ils n'ont pas peur des retours donc merci beaucoup à dossiers alors on va continuer avec notre vidéo là il était samedi je fais souvent les gros ménages de week-end et là je devais m'occuper juste de la chambre parentale donc j'avais déjà commencé à tourner les draps les couvertures je m'excuse déjà pour les bruits il ya la petite josie j'ai fui partout pour faire le montage de cette vidéo mais ça n'a pas réussi elle me suis partout du coup on est obligé de faire avec je disais je vais m'occuper de la chambre j'avais déjà commencé à tourner les couvertures dans la machine et là je vais faire les poussières avant de faire le lit j'ai aussi fait quelques achats décoration pour ma chambre je vais essayer de décorer un tout petit peu pour essuyer les poussières sur le fan là de ma chambre sans mettre la saleté un peu partout comme c'est au-dessus de mon lit j'ai l'habitude d'utiliser la thé d'oreiller je fais rentrer toute la poussière à l'intérieur comme ça ça n'a pas la chance de tomber sur mon lit mon matelas était propre là je fais juste les poussières à côté là et j'ai mis cette couverture là au dessus juste pour que quand je serai en train de faire les poussières à gauche à droite que ça ne puisse pas salir la protection de mon matelas sinon je vais l'enlever avant de faire le lit j'ai fait aussi les miroirs voyez surtout quand vous utilisez trop le fan ça ramasse les poussières de gauche ça ramène à droite il ya toujours des poussières dans la chambre et je dois le faire au moins une fois par semaine enlever les poussières pour éviter les respirer ça 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 Musique Je crois que je vais moins parler dans cette vidéo parce que le bruit actuellement c'est compliqué. Donc si vous avez une question, vous voyez quelque chose que je n'ai pas mentionné, laissez-moi un commentaire. Je vais répondre à tous les commentaires. Musique A part le drap pour mon matelas, j'avais aussi acheté l'été. Pour mes oreillers de décoration, c'est le 22 x 22. Donc un endroit où vous pouvez facilement trouver les pillow covers de n'importe quel size, c'est vraiment Amazon. J'aime beaucoup le velvet, c'est en velvet, ça a à peu près la même couleur que mes rideaux du salon et du quilt qu'il y a sur mon lit. Donc je pense que ça va vraiment bien. Regardez jusqu'à la fin, vous allez voir la déco. Musique Musique Et ce set des deux oreillers blancs vient de TJ Maxx. Voilà, TJ Maxx a des belles choses. Côté décoration, je le trouve un peu pricey par rapport à Rose et Burlington, mais ils ont des très belles choses. J'aime beaucoup TJ Maxx. Musique Et cette robe banquette, ça vient aussi de TJ Maxx. Voilà, des petites additions comme ça, ça fait toute la différence. J'étais fatiguée de voir que ma chambre ressemblait à la même chose tous les jours. Donc j'ai fait des petits achats et la chambre, le vibe a juste changé. Et ça me fait énormément plaisir. Et la chambre me plaît énormément. Donc le plateau, c'est Burlington. Je vais mettre le diffuseur à roseau que j'ai eu à Rose. Je vais également mettre quoi? Une bougie. Une bougie qui vient aussi de Rose. Mais cette bougie-là, en tout cas, j'en ai acheté plusieurs. Donc tout ce qu'il y avait sur les rayons, c'était six et quatre. J'ai tout pris parce que ça sent tellement bon. Et si je passe par là, je les vois encore, je vais encore racheter. Ça sent super bon. C'est à base de goyave et mangue. C'est un peu sucré, mais l'odeur, oh wow! Je suis juste très, très, très satisfaite. Et j'aime énormément. Donc les petites fleurs là, que je vais mettre dans mon pot là, viennent de Timou. Voilà. Donc c'était un peu long. Je vais plier les branches et puis je vais remettre dans ce petit vase là. que j'avais eu dans la section des Targets il y a quelques années. Je crois il y a deux ans. Et là, je vais emprunter le basket de mon salon pour amener ça dans ma chambre. parce que ça sert presque à rien dans le salon. Josie, quand je mets des blanquettes à l'intérieur, elle part, elle prend tout, elle jette. Donc j'ai jugé bon de carrément enlever ce basket là au salon. Et puisque je l'aime tellement, je voulais l'utiliser. Je vais le mettre dans ce coin là de ma chambre avec un trou jaune et l'oreiller jaune comme c'est l'été. Voilà, ça donne un peu l'accent et c'est juste, je trouve que c'est très joli dans le coin. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, la maison avec des enfants et quand vous êtes amoureux de la décoration, c'est pas facile. Ce vase vient de TJ Maxx aussi. Je l'aime énormément et je cherche un plus gros, un peu plus grand que ça pour mon salon. Et ils m'ont dit qu'ils en ont souvent, que je passe et je pourrais trouver ça à TJ Maxx. Ça me plaît énormément. Et la petite fleur là, c'est toujours TJ Maxx. Pour élever un peu le vase, je finirai par ajouter un box tout blanc et puis un livre juste pour l'élever un tout petit peu. Mais déjà comme ça, j'aime énormément. J'ai ajouté une petite fleur jaune de mon côté. Voilà, moi je dors de ce côté-là. Et voilà, ça donne juste un peu d'accent. C'est toujours neutre, mais le jaune là, ça fait un peu quelque chose. Comment vous trouvez? Moi j'aime énormément. J'aime. Là j'ai ajouté le box blanc en dessous de mon vase. Et j'ai ajouté aussi un livre juste pour élever. Le box là, c'était pour mon ordinateur. Donc dans la décoration là, on utilise tout. Tout ce qui peut faire un petit genre. Si ça peut aider, on utilise. C'est pas un livre blanc, c'est juste un carton de mon ordinateur. Après quand j'ai terminé avec la chambre, la petite avait dérangé. J'avais pris une pause. J'ai repris un peu plus tard dans ma douche. Donc là, c'était pas très très sale. C'était plus les désordres. Donc je vais essuyer un tout petit peu. Et puis ranger tout ce qu'il y avait au-dessus là. C'était juste beaucoup de petits trucs, des make-up et tout. Ça commençait à me saouler. Je vais enlever le gros plateau là, doré. Et puis je vais utiliser mon petit rangement qui vient de Chine. Voilà. Je vais ranger mes make-up à l'intérieur. Et ça sera beaucoup plus mieux. Je vais ranger mes make-up à l'intérieur. Je vais ranger mes make-up à l'intérieur. Je vais ranger mes make-up à l'intérieur. Ma douche est terminée. Je vais vous faire un petit room tour dans ma douche et dans ma chambre avant de passer au ménage de mon salon. Je vais ranger mes make-up à l'intérieur. Je vais room car et dans ma chambre. Sous-titrage MFP. Déjà dans mon salon où il y avait le bazar, donc le temps que j'étais en train de faire ma chambre, les enfants ont passé du temps ici et ils ont jeté tout partout. Donc je vais ramasser et faire un ménage juste rapidement. Je vais vous laisser en musique. Sous-titrage MFP. Donc je fais les habits aussi tous les week-ends, mais au courant de la semaine, quand la quantité est suffisante pour démarrer la machine, je les fais toujours. Et comme j'étais fatiguée après ce ménage, je n'ai pas pu le plier jusqu'au prochain jour qui était le dimanche. Sous-titrage MFP. N'hésitez pas à faire le ménage. Évitez tout ce qui est glace. Évitez, je vous parle par rapport à l'expérience. Le gros miroir aussi de mon salon, ça c'est un travail que je fais tous les jours, peut-être deux ou trois fois. Parce que les enfants, ils aiment beaucoup, ils aiment s'asseoir devant là, parfois ils s'assoient là avec leur jouet ou avec leur livre, juste en train de se regarder, en train de toucher. Donc il est quasiment impossible de faire toute une journée sans essuyer ce miroir. Sinon c'est désagréable quand vous êtes assis et vous voyez les traces sur ce miroir qui reflète tout le salon, c'est pas du tout agréable. Donc si vous voulez les glaces, les miroirs, attendez-vous à beaucoup de ménages. Beaucoup alors, beaucoup ! L'aspirateur, c'est quelque chose que je fais. Je fais aussi tous les jours, donc quand vous avez des enfants, les ménages, vraiment c'est tous les jours. C'est juste impossible que je ne passe pas l'aspirateur dans la maison, parce que je ne supporte pas, j'aime parfois être pieds nus dans ma maison, donc piétiner les miettes, ça me saoule. Du coup, on devait passer l'aspirateur, j'ai arrangé mes blindes là, et puis je vais décorer, décorer mon couch. Voilà, c'est même pas décorer, c'est juste remettre les oreillers en place. Du coup, là j'ai terminé avec mon salon. Ma salle à manger, elle était juste propre, ma cuisine aussi, c'était pas si mal. Et comme je devais faire la cuisine, donc je ne trouvais pas nécessaire de filmer encore le ménage ou la cuisine. Je voulais juste cuisiner pour la semaine, voilà. Assaisonner ce qu'il fallait assaisonner, et puis faire un ménage rapidement. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous partager le gros ménage dans ma cuisine. Pour l'été, je n'ai pas encore fait le gros ménage ou la cuisine. A chaque saison, j'enlève tout dans les cabinets, je nettoie l'intérieur, et je lave toutes les assiettes, je les remets aussi en place. Je n'ai pas encore fait ça, je crois que je vais vous partager ça dans la vidéo prochaine. Merci infiniment d'avoir regardé celle-ci. J'étais très fatiguée, du coup, je ne voulais même pas filmer ce que je cuisinais. Et surtout, ce que je devais préparer, ce sont des recettes que j'ai déjà partagées plusieurs fois sur la chaîne. Je ne trouvais pas nécessaire de vous filmer encore les mêmes recettes qui ont déjà été partagées. Donc, je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé celle-ci. Voilà, il est presque 22 heures. J'ai quand même terminé de faire mon pondou. Je fais une très grande casserole de pondou. Voilà, je vais mettre ça dans des petits bols, d'autres je vais surgeler, d'autres je vais mettre au frigo. Et on est juste bien gâté pour toute la semaine. Ce pondou sera très, très, très suffisant. Pour toute la semaine, je vais faire 7 bols parce qu'on va manger le pondou toute la semaine. Pour 7 jours, j'ai mis 7 bols. Donc, voilà. Côté viande, ça c'est l'agneau. Donc, j'ai assaisonné l'agneau, j'ai assaisonné les cuisses de poulet. Et j'ai assaisonné le poisson chinchard. C'est comme ça qu'on appelle, voilà. Donc, beaucoup. Je fais beaucoup de nourriture à la fois. J'aime faire beaucoup parce que j'ai toujours des visiteurs. J'ai toujours des visiteurs. Donc, je préfère faire beaucoup que faire peu et être obligé de préparer encore au courant de la semaine. Donc, je vais mettre tout ça au frigo. Et je vais mettre aussi mon pondou dans les bols. Voilà. Je vais mettre mon pondou dans les bols. Et puis, je vais mettre au frigo. Je me sens fatiguée. Il y a Josie qui dort dans mon dos. Je suis juste opposée. Voilà.